Bonjour à tous, admettons que je dispose d'une batterie de 12 volts, ça c'est une batterie 12 volts de démarrage de véhicule automobile, ça c'est une batterie 12 volts à décharge lente, les deux sont des batteries au plomb, je vais revenir sur la nuance entre les deux, et j'ai quelques appareils électriques que je souhaite alimenter avec cette batterie. Comment je fais pour calculer l'autonomie, combien de temps mon système va pouvoir être alimenté par ces batteries ? Alors dans un épisode précédent, sur lequel je ne vais pas revenir, j'ai abordé le cas de figure le plus simple, où on travaille directement avec les ampères indiqués sur les batteries, ici 110 ampères, ici 90 ampères. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans l'épisode précédent, je vous le mets dans la description sous la vidéo, c'était le cas le plus simple où tous les appareils étaient en 12 volts, là on va passer à un cas de figure plus réaliste, où on a des appareils qui fonctionnent avec des tensions courant continu ou des tensions alternatives, et des tensions à courant continu qui ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, ça ça fonctionne en 12 volts, ça ça fonctionne en 12 volts, c'est un peu de LED, mais cet ordinateur il fonctionne avec du courant continu 19 volts. Comment savoir de quoi a besoin votre ordinateur ? Et bien c'est simple, c'est indiqué dessus, sur le boîtier. Donc de manière générale, la plupart des ordinateurs portables fonctionnent, ils ont besoin de 19 volts courant continu, et en général au démarrage ils tirent, ils réclament 1,5 ampère, maximum 2 ampères, si vous comptez 2 ampères vous êtes large, et c'est au démarrage, ou quand ils font énormément de calculs, pour du montage vidéo par exemple. Donc si je veux utiliser mon ordinateur avec son cordon d'alimentation qui transforme le 230 volts alternatif en 19 volts courant continu, je vais être obligé d'utiliser un appareil qui prend le 12 volts courant continu et qui le transforme en 230 volts alternatif, courant alternatif sinus pur. Ce n'est pas un bon choix, parce que là vous essayez d'alimenter un appareil qui réclame du 19 volts courant continu à partir d'une batterie 12 volts courant continu, plutôt que de convertir en un courant alternatif d'une beaucoup plus grande tension, c'est beaucoup plus simple de prendre un autre appareil qui convertit directement le 12 volts courant continu en 19 volts courant continu. Et en voilà un exemple. Et voilà un exemple. Vous voyez, petit boîtier, je vous mettrai les références si ça vous intéresse, de ces boîtiers dans la description sur la vidéo. Ça prend du 12 volts, ça le transforme en 19 volts. La chose qu'il faut vérifier, c'est le nombre d'ampères qu'il est capable de produire. Parce que si vous tirez trop, si vous branchez un appareil qui a besoin de plus d'ampères que ce qui est indiqué, il risque d'abîmer votre appareil, mais tout simplement de faire brûler le convertisseur. Ça, c'est un convertisseur courant continu, courant continu. DC, c'est direct current en anglais. Bon, alors, certes, là, on a fait une avancée si on se passe d'onduleur, parce que ça, ça consomme énormément, ça gaspille une partie du courant. Mais toujours est-il qu'on a quand même besoin de calculer l'autonomie d'une installation électrique avec un appareil qui tirera du 19 volts, ici. Deux appareils qui vont tirer du 12 volts chacun. Et on va aussi avoir d'autres appareils, des smartphones, ou des appareils qui ont besoin, qui se rechargent en USB. Alors, tout ce qui se recharge en USB, c'est ce qui réclame du 5 volts courant continu. Et les smartphones aussi. Donc là, en fait, ce sont des boîtiers équivalents à ce que je viens de vous montrer. Des convertisseurs courant continu vers courant continu. Seulement, là, vous pouvez lui donner entre 9 et 35 volts. Il va vous donner du 5 volts, donc tout ce qui est USB, smartphone. Mais celui-là, qui est plus gros que l'autre, il peut donner jusqu'à 5 ampères. Donc, par exemple, les charges rapides de smartphone, ils réclament facilement plus de 3,5 ampères. Donc, si vous voulez que votre smartphone se recharge en mode charge rapide, à partir de 12 volts, il vous faut un convertisseur courant continu vers courant continu qui est capable de donner suffisamment d'ampères. Ça, par exemple, c'est un convertisseur courant continu 12 volts vers 5 volts, pareil que celui-là, mais qui va donner 3 ampères max. Donc, en plus de pouvoir, celui-là, l'utiliser, le doré pour de la charge rapide de smartphone, je peux charger deux smartphones en même temps, ou deux appareils USB en même temps dessus. Ça ne sera pas en charge rapide, mais il chargera les deux en même temps. Et puis celui-ci, c'est une variante avec déjà un port micro-USB d'une norme qui est déjà un peu dépassée. Voilà la différence entre les deux. Mais donc, du coup, ça, ce sont des appareils qui vont gaspiller une petite partie du courant pour la conversion et alimenter des appareils qui fonctionnent en 5 volts. Donc, j'ai du 12 volts comme source d'énergie. Je vais alimenter du 12 volts, du 12 volts, plusieurs appareils en 5 volts, et un ou plusieurs ordinateurs en 19 volts. Comment je fais pour calculer l'autonomie de mon système ? Eh bien, je prends le renseignement de la batterie, la tension nominale, ici, là, 12 volts. Donc, ne vous laissez pas impressionner par le terme tension nominale. Si vous ne savez pas ce que c'est que la tension nominale, je vous ai mis un épisode dans la description sous la vidéo qui vous l'expliquera très simplement. Je ne vais pas me répéter ici. Et le deuxième renseignement, c'est le nombre d'ampéreurs qui sont marqués sur les batteries. Donc ici, 90 ampéreurs sur la batterie de démarrage, et là, 110 ampéreurs sur la batterie à décharge lente. Donc, dans notre cas de figure, nous avons des appareils qui consomment à des tensions différentes. On va prendre, concernant la batterie, on va prendre sa tension nominale, 12, et on va la multiplier par le nombre d'ampéreurs. Donc, je vais rester sur celui-là, 90 ampéreurs. Donc, ça, ce sont des volts. Ça, ce sont des ampéreurs. Ça va nous permettre de convertir les 90 ampéreurs en watts par heure. Alors, on va faire des approximations, parce que quand on est sur le terrain, sans source d'électricité, pas forcément facile à obtenir. On n'aura pas toujours une calculatrice à disposition. Donc, ça fait 120 fois 9. Allez, je vais en dire 9 à 10. Ça fait à peu près 1200, environ 1200 watts-heure. Alors, une fois que j'ai cette information, watts-heure, je vais calculer le nombre de watts que consomme chaque appareil électrique. Alors, en général, le vendeur ou le fabricant vous donne pour chaque appareil le nombre de watts qu'il réclame. Parfois, s'il ne vous donne pas le nombre de watts, il vous donnera sa tension nominale. et l'ampérage. Si vous avez la tension nominale de fonctionnement d'un appareil électrique et le nombre d'ampères qu'il tire, eh bien, vous pouvez calculer sa puissance en watts. Donc, dans notre cas de figure, on a une ampoule, un ventilateur, un ordinateur, le convertisseur de l'ordinateur. Donc, il fait 12, 19 volts. Voilà. Et on va dire qu'on a aussi un smartphone qui est en charge. Smartphone plus, donc, le convertisseur 12, 5 volts du smartphone. Parce que le smartphone, vous ne pouvez bien sûr pas lui balancer du 12 volts. Il faut d'abord convertir en 5 volts. Donc, la puissance de l'ampoule. Bon, ça, c'est facile. Elle m'était donnée lors de l'achat. Donc, en condition réelle, 5 watts. Le ventilateur, je ne sais pas, je vais dire 10 watts. Mais bon, ils fonctionnent tous les deux en 12 volts, donc ce n'est pas très intéressant. L'ordinateur. Je vous ai montré que le constructeur annonce 19 volts avec 1,5 ampère. Donc, je multiplie ces deux valeurs, en fait. 19 fois 1,5, c'est-à-dire des volts par des ampères. Bon, alors, 19 fois 1,5, ça fait combien ? Ça fait 19 plus la moitié de 19, c'est-à-dire 9,5. Allez, on va compter 29. Et ce sont des watts, bien sûr. Donc, 5 watts plus 10 watts. Le problème, c'est que là, j'ai calculé la consommation de l'ordinateur au démarrage. Après, normalement, quand vous l'utilisez pour faire tourner une petite routine avec l'écran allumé ou si vous faites du bureautique, il ne consommera pas forcément 1,5 ampère, mais moins 1,5 ampère, c'est plutôt démarrage ou si vous faites des gros calculs. Le problème, c'est qu'il faut que je calcule aussi la consommation du convertisseur. Lui-même n'est pas un convertisseur parfait, il consomme une partie du courant. Alors, comment je fais pour tenir compte de ça ? Là, je vois qu'il y a marqué 57 watts dessus. Alors, 57 watts, ça fait combien d'ampères ? Sachant que c'est du 12 volts. On a vu que la puissance en watts, c'est la tension en volts multipliée par l'intensité 1 ampère. Moi, je veux les ampères à partir de 57 watts. Donc, ça, c'est la même chose que ça. Donc, je fais 57 divisé par 19, puisque là, on est bien en sortie. On travaille sur la sortie, donc c'est la tension en sortie. Ça fait combien, 57 divisé par 19 ? Ça fait environ 60 divisé par 20, environ à la louche, ce qui fait 3 ampères. Oui, donc en fait, c'est une... On n'est pas beaucoup plus avancé, puisque ça correspond à ça. 3 fois 19, ça fait 57. Donc, ce que je vous propose, c'est de rajouter 10%. 10% de consommation électrique pour représenter, pour tenir compte que le convertisseur de ce 19 volts consomme ou gaspille une partie de l'énergie. Donc, je vais prendre 10% de 29. Donc, ça veut dire, allez, 3 watts. Plus le smartphone. Tiens, on va prendre le cas de la charge rapide, puisqu'on a pris des habitudes. Donc, charge rapide. Charge rapide d'un smartphone, ça veut dire 5 volts à environ 4 ampères. 4 fois 5, 20, ça fait 20 watts. Vous avez vu, ça consomme pas mal en charge rapide. On est pas loin de la consommation de fonctionnement de l'ordinateur. Attention, ça, 29 watts, c'est pas pour charger la batterie lithium-ion de votre ordinateur. C'est pour pouvoir utiliser votre ordinateur sur l'utiliser, avec ou sans batterie. Donc, je vais compter 20 watts pour la charge rapide plus les pertes du petit convertisseur, 12 volts, 5 volts. Je vais prendre 10%. Donc, ça fait 20 watts plus 10% de 20 watts, c'est-à-dire 2. Ça va faire 22 watts. Donc, ensuite, j'additionne tout ça. Ça, ça fait 25 watts. Ça, ça fait 15 watts. Allez, ça, ça fait environ 30 watts. 29, j'arrondis à 30 watts. 25 plus 15, ça fait 40 watts plus 30 watts, ce qui nous fait 70 watts. Eh bien, j'ai quasiment fini. Je reprends ce que j'ai calculé tout à l'heure, là. mes 1100 watts heure. Je fais les watts heure divisé par les watts. Le total des watts, hein. J'ai additionné la puissance consommée de chaque appareil électrique. Ça fait 1200 divisé par 70. Ça fait combien, ça ? Eh bien, ça fait 120 divisé par 7. Donc, j'ai tapé à la calculatrice cette fois-ci parce que là, on a besoin d'un peu plus de précision. 120 divisé par 7. Ça fait 17,14. Bon, on va mettre 17. Et ce sont des heures. Parce que j'ai bien divisé des watts heure par des watts et non pas par des mille watts. Donc ça, ça va être un résultat en heures. J'ai répondu à la question. J'ai 17 heures d'autonomie. Alors, par sécurité, on en retirera 10% pour les pertes, par effet joule, à cause de l'humidité résiduelle. Donc, ça va faire plutôt 15 heures en réalité. Et en fait, il va y avoir une grosse différence si vous avez fait le calcul pour une batterie de démarrage ou une batterie à décharge lente. Avant que je vous parle des différences entre batterie démarrage et batterie décharge lente, là, j'ai pris comme chiffre de départ 90 ampère heure. Si j'avais pris la batterie décharge de lente 110 ampère heure, là, je mettrais 110. Je n'aurai pas tout à fait la même puissance. J'aurai plus de watt heure. Et donc là, je mettrais le chiffre modifié ici. Donc, le chiffre qu'on a calculé de 15 heures, c'est pour une batterie à décharge rapide capable de démarrer des gros moteurs diesel, enfin, relativement gros, autour de 2 litres, capable de déplacer un véhicule assez lourd et encombrant, une camionnette, beaucoup plus encombrant et lourd qu'une petite citadine voiture essence. Et donc, même si la batterie était pleine, bien chargée, nous n'aurons pas 15 heures d'autonomie puisque cette batterie n'est pas conçue pour donner une charge la plus stable possible, le plus longtemps possible. Une batterie conçue pour donner le plus longtemps la tension nominale, eh bien, ça s'appelle une batterie à décharge lente. Donc là, ce sont toutes les deux des batteries au plomb parmi les moins chères. Les batteries au plomb sont parmi les moins chères disponibles sur le marché, les plus faciles à trouver. Mais celle-ci, elle est optimisée, la batterie à décharge lente, pour ne pas être capable de faire ce que fait la batterie à décharge rapide, mais être capable de donner 12 volts le plus longtemps possible. C'est ce qu'il faut dans notre installation parce que tous nos appareils électriques ou nos convertisseurs sont faits pour fonctionner quand vous leur donnez à peu près 12 volts. Cette batterie-là, elle n'est pas faite pour cet usage. Dans une voiture, on se fiche de quelle est la tension de la batterie. Tout ce qu'on veut d'elle, c'est qu'elle donne beaucoup de puissance, en tout cas, une puissance suffisante pour faire tourner le volant moteur et toute sa résistance, la résistance interne du moteur pour se faire, jusqu'à ce que ça déclenche une combustion. Mais ça, ça se fait assez rapidement. Normalement, si le moteur est en état sain, il suffit de lui donner une alimentation en carburant, diesel ou essence, et de faire tourner son volant moteur pendant une demi-seconde pour que le moteur démarre. Donc, on consomme beaucoup de puissance, mais sur un petit intervalle de temps. Et ce n'est pas grave que la batterie se décharge énormément d'un grand coup pendant une demi-seconde puisque dès que le moteur tourne, il y a une partie de l'énergie mécanique de rotation de la courroie qui fait tourner l'alternateur qui commence à recharger la batterie tout de suite. Donc, on n'est pas du tout dans un même cas de figure. Nous, on ne veut pas des batteries qui sont capables de faire ça. On veut des batteries à décharge lente. Et bien sûr, les batteries à décharge lente, on ne les utilisera pas pour démarrer des voitures parce qu'elles prendraient cher. Elles ne sont pas faites pour être déchargées violemment. Mais donc, du coup, votre calcul d'autonomie, celui qu'on vient de voir, il sera plus fiable sur des batteries à décharge lente qui sont capables de donner 12 volts le plus longtemps possible. Elle, elle ne va pas donner 12 volts le plus longtemps possible parce que ce n'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de donner beaucoup de watts pendant un petit intervalle de temps avant tout. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez les solutions aux milliers problèmes de la vie quotidienne, je vous invite à vous abonner à la présence chez YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présence chez YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous amènera vers tous mes épisodes dédiés uniquement au voyage en camionette aménagée, ce qu'on appelle la van knife ou même le boondocking. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?